Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolé pour les allers-retours avec la caméra. Alors, cette vidéo va traiter des sorties longues. Alors là, il faut savoir que l'Ironman Texas, il est dans 5 semaines exactement, donc dans très peu de temps. On arrive bientôt en phase de récupération. J'ai pu commencer, malgré la blessure, les sorties longues. Alors ça fait déjà un petit moment, autant à vélo qu'en course à pied ou qu'en natation. Là, aujourd'hui, c'est une des plus longues sorties de course à pied, à savoir 2h30 au premier jour du printemps, comme je le disais avant. Donc vous voyez ce grand soleil et quasiment plus de neige sur les montagnes, un tout petit peu sur le sommet des Vanilles, accompagné bien évidemment de ces madames les vaches, parce que là, on est en pleine campagne gruyérienne. On est dans l'Intiamont, je suis à Grand Villa, juste à côté de la Cazanne Militaire. Donc ouais, 2h30, ça reste quand même une sortie relativement longue. C'est pas pour rien que je suis en entrainement de sortie longue. L'allure, elle est assez tranquille. Je suis à 5 minutes 30 et 5 minutes 45 le kilomètre, donc clairement easy pour moi, malgré la blessure, parce que même sur des distances comme ça, avant je pouvais tenir quand même des allures un peu plus soutenues. Là, c'est plus tellement le cas. Mais bon, on va falloir faire avec. L'objectif du Texas, c'est la finish line, ça s'arrête là. Il y a des mouches par là. On est vendredi, je viens de me taper une raclette avec les collègues de travail et tout, donc c'est assez lourd. Je suis un suisse jusqu'au bout, avec la raclette bien évidemment, il y avait du vin blanc. Alors moi, j'aime bien me faire plaisir. Là, justement, on est dans une phase où l'échéance est tellement proche qu'il va falloir que je dise stop à tout ça que je freine. L'alimentation, la récupération, le sommeil, tout ça, ça fait partie d'une préparation Ironman. Puis je vais essayer de respecter ça dès à présent. Bon, ben là, je suis en train de coulir sur le pont, à côté de la sarine. Alors, il faut éviter de se casser la gueule. Je rigole. T'en sens pas vraiment tomber. Let's go. Voilà, je suis à 17 km pour 1h34 de course. Là, je marche parce que c'est clairement en montée, clairement trade. Là, en temps normal, je courrais, mais là, on fait une petite pause. Et puis, c'est important d'apprendre à s'alimenter sur les sorties longues comme ça. C'est très important de l'entraîner également. Là, je profite, un petit gel, un peu de sucre, un peu de glucides en plus. Bon, ben voilà. Là, maintenant, je me suis arrêté parce qu'il y a une fontaine. Je suis complètement à sec, j'ai super soif. Et moi, je déteste me trimballer avec un camelback. Alors, on va profiter de prendre un petit peu d'eau ici. Après, bon, ce qui est dangereux avec les fontaines comme ça, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est potable ou pas l'eau. Mais moi, j'ai ma petite technique. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Mais moi, j'ai toujours entendu parler que si tu crachais dedans comme ça, dans le bassin, si le crachat reste comme ça, c'est qu'elle est potable. Si ça se dispatche, c'est que ce n'est pas potable. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est une légende ? Oui, non. Je m'en fous. Je me contente de ça. De toute façon, si ça me refile la chichi, rien à foutre. Alors, quand j'ai dit précisément le mot chichi, il y a un mec qui est en train de passer là. La honte, oui, peut-être. Mais ça aussi, je n'en ai rien à battre. Allez, on profite et on est reparti. On est le lendemain. Je vais m'apprêter à entamer une sortie longue sur Zwift. Là, on va partir sur 4 heures de sortie longue, voire 5 heures. Ça dépend un petit peu de la motivation et de comment vont mes jambes. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, j'ai accumulé la fatigue suite à ma sortie longue de course à pied qui a fait 27 km en 2h30. Donc, les jambes sont quand même relativement lourdes. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va faire au minimum 4 heures, au max 5 heures. Je me permets de faire des pauses quand même chaque heure plus ou moins. Là, au moment où je vous parle, j'ai déjà pédalé 2 heures non-stop, ce qui me fait exactement 60 km. Donc, c'est un parcours assez plat dans lequel j'ai pu du coup avoir une vitesse moyenne de 30 km heure. Donc, ce qui ne me paraît pas trop mal. Au niveau de la cadence ou de l'allure ou quoi que ce soit, ou même de ma fréquence cardiaque, je ne cherche pas du tout à atteindre des records. Ce n'est même pas forcément la distance qui est important à ce niveau-là. C'est clairement le temps d'exécution de mon parcours de cyclisme virtuel. Ça reste un bon compromis en cette saison toujours d'avoir quand même le home trainer à la maison avec l'application Swift. Là, Ironman Texas, il est dans un tout petit peu plus d'un mois. Donc là, c'est important d'accumuler un petit peu les sorties longues. Malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas pu faire tout ce qui est fractionné, que ce soit en cyclisme ou en course à pied. Enfin, si, j'ai fait quelques entraînements de fractionnés, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai quand même perdu beaucoup de temps avec ma blessure. Donc, j'en ai fait un tout petit peu, mais clairement pas assez. J'ai été freiné pendant deux mois où là, j'accumulais des sorties de vélo et de natation à la cool, on va dire. Il n'y a pas du tout eu de course à pied pendant cette semaine. Mais là, actuellement, on se concentre sur les sorties longues de façon à ce que je puisse récupérer par la suite, à savoir à peu près 2-3 semaines avant l'échéance. Là, le but, ce sera vraiment de récupérer, de me reposer et de quand même accumuler certaines sorties, que ce soit de l'allure fondamentale ou des sorties qu'on pourrait qualifier de longues, même si elles ne seront pas extrêmement longues comme celle d'aujourd'hui ou d'hier en course à pied. Mais voilà, il faut juste faire un petit peu rouler les jambes, faire tourner la pompe, accumuler le temps, la distance. C'est important de faire comprendre à mon corps, en quelque sorte, que je peux aller jusqu'à ces distances, jusqu'à ce temps. Pour finaliser, c'est Ironman Texas et atteindre la Flesh Line. Là, je vais repartir sur le home trainer avec un minimum d'énergie. Donc, c'est au top. Alors, let's go, c'est parti, on y va. Voilà, ça fait 4h00 que je suis en train de rouler sur home trainer. J'en suis exactement à 123km. Donc, ouais, clairement, on a une moyenne de 30km heure, même un petit peu plus. Là, je viens prendre l'air un petit peu sur ma terrasse quand même parce que c'est du bien. Je suis confini dans mon salon comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça peut me mettre éventuellement en condition par rapport à la chaleur avec le Texas. On s'attend quand même à 30 degrés, voire plus sur le parcours vélo avec 20 km de vent plus ou moins en moyenne. C'est ce qui est annoncé déjà un petit peu à l'avance. Mais bon, c'est qu'une moyenne par rapport aux années précédentes. Donc, on verra bien. J'ai déjà eu l'occasion justement de m'entraîner un petit peu dehors et puis de pouvoir pédaler, de m'habituer à la position aéro, à la lenticulaire, malgré le fait que mon vélo soit pas hyper bien réglé parce que je suis littéralement couché sur le serre vélo. Il y a des réglages encore à faire dessus avant de pouvoir plier bagage. Donc voilà, l'entraînement, il n'est pas terminé. Je vais me laisser encore 30 minutes, je pense. Il était convenu, comme je le disais avant, de faire un parcours entre 4h et 5h. On va essayer de trouver un compromis et puis d'ajouter juste 30 minutes parce que là, je commence à avoir vraiment beaucoup de peine. Je suis clairement de plus en plus confiant pour cet objectif Ironman. C'est cool. La natation, je ne me fais aucun problème. Il n'y a pas de souci, même si je n'arrive pas trop à aller mieux que le 2 minutes au 100 m. On verra bien demain. Demain, je vais à la piscine. Le but à la piscine, c'est d'atteindre les 3 800 m, alors pas tout d'une traite, mais de le faire quand même sur la distance Ironman. Je constate tout de même qu'au fil des sorties longues, je suis quand même capable de tenir ces sorties, même si c'est à chaque fois compliqué. C'est à chaque fois une pure, il faut dire ce qui est. Mais il faut tout de même penser au repos et à la récupération. Là, je sens clairement que je suis fatigué de mes semaines à sorties longues. Alors là, la semaine prochaine, on va privilégier un petit peu le repos et puis peut-être que je vais encore me caser une semaine juste après celle qui suit. Une semaine quand même intensive en termes de sorties longues. Là, je pourrais atteindre de bonnes distances, ça peut être cool. Et après, le but, ce sera complètement de récupérer jusqu'au jour J, de se reposer, de continuer à faire un petit peu rouler les jambes sans pression. Et puis là, on sera prêt pour partir aux Etats-Unis pour cette course. Bon allez, on va attaquer la dernière petite demi-heure. Petite, je dis petite, mais elle sera longue, je le sens. Sur ce coup-là, à présent, on va pouvoir parler natation. Alors là, je viens de rentrer à l'instant d'une séance de natation qui s'est assez bien passée. C'était une sortie longue, là, comme le sujet de la vidéo, finalement. Mon but, c'était d'atteindre la distance Ironman, c'est-à-dire 3800 mètres, en faisant plusieurs poses. Quand je dis plusieurs poses, j'aurais fait peut-être deux poses, quelque chose comme ça. Mais j'étais tellement à fond, tellement motivé que je me suis tapé 4000 mètres à la suite non-stop. Tout le lot en crawl, donc franchement, c'est super cool. J'étais tellement à l'aise dans l'eau. C'est impressionnant comme je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'eau plutôt qu'en étant sur mon vélo ou plutôt dans mes chaussures de course à pied. Là, évidemment, mon entraînement s'est principalement déroulé en hiver. On bascule un petit peu sur le printemps aussi. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille m'entraîner en piscine. La plupart du temps, je m'entraîne en bassin de 25 mètres. Mais là, j'ai pu avoir l'occasion de me déplacer sur le Zen pour aller en bassin de 50 mètres à la Vaudoise Arena. C'est une piscine que j'adore, franchement. Il y a 10 lignes. C'est trop stylé. Il y a pas mal de place. Il y a un plongeoir à disposition. Il y a d'autres bassins de 25 mètres aussi. C'est trop la classe. En plus, l'entrée n'est pas très chère. Et puis, les gens sont sympas. Il y a une bonne ambiance. En plus, je préfère largement plus nager en bassin de 50 mètres parce que tout simplement, on fait moins de virages et puis on peut plus se concentrer sur la technique et quelque part aussi sur l'endurance. Donc, moi, je préfère clairement ça. Bien sûr, si je dois faire un choix entre les trois, ça veut dire sur bassin de 25 mètres, sur 50 ou en eau libre. Alors, clairement, je vais choisir l'eau libre. C'est là où j'ai le plus de plaisir. Mais malheureusement, j'ai choisi de faire un Ironman au courant du printemps, au début du printemps. Donc, j'ai pas le choix de me dire qu'il faut que j'aille en bassin. Comme je l'ai dit très souvent, j'ai beaucoup de peine à peaufiner ma technique et j'ai beaucoup de peine à faire mieux que 2 minutes au 100 mètres. Donc là, j'étais à 1 minute 57 ou 100 mètres, si je ne me trompe pas. Pour 4000 mètres, là, c'était aussi le but de quand même privilégier la non-fatigue, on va dire. Je ne voulais pas me fatiguer et puis je voulais crawler tout le long. Il n'y avait pas de brasse de dos ou quoi que ce soit. Sur le moment de la course, évidemment, je ne vais pas pouvoir m'arrêter de boire, je ne sais pas, dans une gourde ou de m'alimenter. Mais ça, ce ne sera pas le but. Donc, c'est aussi ce que je me suis dit sur le moment. C'est le but de faire tout d'une traite. Là, ça s'est transformé en 4000 mètres parce que la motivation était clairement là et aussi parce que je sais que c'était une demi-dernière sortie avant le jour J, qui est très bientôt, on va dire. Donc voilà, là, je me réjouis. C'est dans peu de temps. On aura surtout concentré les sorties longues ces derniers temps. En alignant, du coup, ma plus longue sortie de nataçon sur 4000 mètres, une sortie de vélo sur home trainer que j'ai pu faire à 140 kilomètres et ma plus longue sortie de course à pied aura été de 27 kilomètres. Bien sûr, concernant la partie bike, je me suis beaucoup entraîné à l'extérieur aussi, malgré le froid, malgré le vent, malgré les intempéries. C'est très important pour moi de m'habituer à mon matériel, que ce soit mon vélo, le cerf vélo, à la lenticulaire, à la position sur les prolongateurs. Ça me permet aussi de faire mes réglages, c'est important. Et de m'habituer au vent, finalement, parce que là-bas, au Texas, ils annoncent une pété de vent. Donc je suis assez content. J'ai pas mal jaugé ça. J'ai fait du 50-50, on va dire, du Zwift et puis aussi des sorties à l'extérieur. Là-bas, je ne sais pas s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, s'il va y avoir du vent, pas de vent. J'en ai aucune idée. Donc autant se lancer dans toutes les possibilités lorsqu'on est en entraînement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que là, pour les semaines qui me restent, on va privilégier la récupération et le repos. Donc on va bien s'alimenter, bien s'hydrater. Dormir comme un malade. Tout de même s'entraîner, mais pas trop. On va éviter d'aller dans l'excès, ça ne sert à rien. Je n'ai vraiment pas envie de me fatiguer ou de me crever avant cette course qui est le 27 avril. Il ne faut pas oublier qu'il y aura le voyage, il y aura le décalage horaire aussi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer aussi. Et ce n'est pas tout à fait évident. Par rapport aux récents soucis de rhumatisme que j'ai pu avoir au plein milieu de ma préparation, qui aura duré 8 mois, j'ai quand même eu l'occasion de consulter des physiothérapeutes du sport qui m'ont pas mal aidé au niveau de mes genoux et tout le reste de mes jambes. Mais bien sûr, je suis aussi allé chez Michel Morin Massage, mon masseur sportif, qui me remet les membres en place, autant pour la récupération lorsque je fais des gros efforts, mais aussi quand je suis en pleine période de sorties longues ou d'efforts très compliqués, très complexes, comme on peut le retrouver ici sur des sorties longues, mais aussi pendant les fractionnés et tout ça. Ça reste pour moi aussi quelque part un petit instant de détente et tout, où je peux relâcher un petit peu la pression parce qu'il y a quand même beaucoup de pression dans ces prépas Ironman, autant d'un point de vue physique que mental, parce qu'on fait quand même tourner le mental à rude épreuve lorsqu'on fait des grosses sorties. En plus, j'ai tout de même un passé sportif dans le foot américain qui m'a pas vraiment aidé au niveau de mes épaules. Donc sur le vélo, c'est toujours un petit peu compliqué. Lorsque je suis en position sur les prolongateurs, en position aéros, j'ai très très vite des douleurs à la nuque, aux épaules, dans le bas du dos. Et c'est vrai que Michel m'aide énormément pour ce genre de trucs. Je me vois plus faire des Ironman ou même des petites courses, des triathlons sans son aide. C'est hyper bénéfique et je me sens toujours reposé à la fin finalement. Il est prêt à surmonter l'épreuve en question. Je vais pas manquer d'aller chez lui juste avant le voyage. Bref, on va pas aller plus loin. Vous pouvez suivre tout le tralala qui s'affiche en face, c'est comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, prenez très très soin de vous, restez sport. C'était Iron Suisse, ciao.